Musique 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 Bonjour internautes, ça aurait pas été très original de ma part de faire une vidéo sur Los Angeles et sa région en commençant par Hollywood ou Venice Beach alors que sur les Channel Islands, faire un petit tour en kayak sur ces îles totalement sauvages et assez méconnues là tout de suite c'est plus sympa Musique 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 Oh c'est un truc de fou C'est une blague de partout, t'as l'impression d'être dans la jungle aquatique Musique 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 Hier soir on a passé la nuit dans un lieu vraiment insolite c'est dans un airstream c'est une caravane en aluminium américaine et en plus le lieu c'est un un ancien garage réaménagé alors ils ont fait ça en plus de façon assez cool avec, hier soir on est arrivé il y avait des lampures un peu partout c'était magnifique et autant les hôtels c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement autant venir passer la nuit dans un lieu insolite avec une déco si soignée je trouve que ça vaut vraiment le coup Musique 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 Laurie s'est fait des potes après le petit déj Ouais je suis avec un gorgueux Musique 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 Je pense qu'on peut pas faire plus cliché américain être en décapotable à Santa Barbara au bord de la plage mais j'ai l'impression que Laurie se fait très bien au cliché américain Oh la gueule Musique 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 Bon là c'est dimanche je crois que c'est un des gros incontournables ici aux Etats-Unis c'est où regardez le match de foot dans un bar je tiens il y a de l'ambiance c'est blindé Musique 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 On est sur la plage de Santa Barbara et personnellement j'ai jamais vu un ponton aussi long Attends viens on va faire le méton et puis on va aller voir ce que ça donne Musique 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 La Californie c'est super connu pour le vin alors beaucoup de monde connaît déjà Napa Valley ou Sonoma Valley justement avec le Rhys là on essaie de trouver un endroit un peu hors sentier battu qui est beaucoup moins connu donc on va essayer de faire quelques bornes et rentrer un peu dans la zone viticole Musique 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 La petite ville de Solvang ou en tout cas la région viticole de Solvang c'est qu'on a choisi pour se faire cette petite dégustation de vin californien et on a pris des vélos parce que en fait c'est le moyen le plus sûr en tout cas de rentrer ouais parce qu'après la voiture après une dégustation de vin c'est pas terrible Musique 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 Je crois que c'est là je crois que c'est là bon je suis avec notre pote Nicole là qui est en train de nous faire visiter les vignes et c'est assez bizarre parce que c'est quand même très très sec ici et je me demande nous on est habitué quand même à des climats beaucoup moins arides et en fait je pense que leurs vignes elles sont très particulières ici dans la vallée de Solvang parce que c'est juste à côté de la mer et apparemment ça leur donne un goût et certaines propriétés assez particulières en plus on est juste à la période où ils vont récolter la vigne on va en goûter un ou deux Hum Hum bien sucré un petit peu sec j'ai l'impression de faire la dégustation là Musique 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 Bon comment faire du vin directement sans attendre tu prends les grappes qui sont en train de fermenter tu presses Ah 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 Santé Santé C'est bon C'est bon D'accord C'est toujours meilleur à la source Voilà on est arrivé au moment que je préfère c'est la dégustation en plus Nicole elle a ramené ses potes qui s'y connaissent un peu en vin puisqu'ils bossent sur la propriété et je peux te dire que le décor avec le petit vin frais qui va bien la Californie c'est pas mal tu vois il n'y a pas que Napa Valley ou Sonoma il y a le seul vin que ça se défonce Musique En plus d'être réputé pour Sonoma en fait ce qui est très marrant c'est que Solbank en fait c'est une ville danoise en fait il y a une vague d'immigration dans les années 30 et depuis ils ont gardé ça et t'as que des bâtiments danois un peu partout dans la ville et c'est drôle parce que t'as vraiment l'impression d'être au Danemark l'architecture tout a été respecté et c'est conservé d'ailleurs au fur et à mesure du temps et t'as que des boutiques avec des produits danois de la gastronomie danoise c'est assez marrant de trouver ça en Californie je veux dire c'est vraiment insolite pour le coup Musique Musique On arrive dans le vif du sujet puisqu'on est à Los Angeles et on est dans le quartier de Venise et à ton avis pourquoi ça s'appelle Venise Venise, Venise, les canaux ce qui est assez dingue c'est que là c'est le quartier quand même un peu huppé il y a des baraques complètement hallucinantes chacune leur style, chacune leur couleur regarde moi ça là derrière ok on est plus autour de Los Angeles là on est en plein coeur et ça se voit Si t'es un fan de boutiques branchées et de shopping fashion il faut venir sur Abbott Kinney boulevard alors je sais pas si tu vois derrière c'est des petites maisons, c'est des bâtiments design t'as tout le gratin du fashion ici de Los Angeles c'est vraiment, ça rappelle un peu Venise canal mais ambiance boutique et fashion Et nous voilà enfin sur Venise beach et vu que de ma vie j'ai jamais vu autant de gens se déplacer en skate et bah je me suis dit que ça serait une bonne idée de se mettre à la coutume locale et du coup là j'ai loué à Longboard Loris et avec son low rider et eux ils ont l'air beaucoup plus cool que moi et à l'aise je crois qu'on arrive sur des spots mythiques de Venise beach et le skate park bon moi évidemment je peux pas y aller mais on va aller voir un peu les artistes bon petit coup de femme j'ai demandé à Loris de gentiment me traquer avec le vélo gentiment Hollywood Boulevard c'est très marrant de se retrouver sur les trottoirs avec toutes les étoiles des stars avec tous les grands cinémas super jolis, super bien décorés qui repassent les films un peu mythiques je suis impatient d'aller sur le grand symbole de la grande colline d'Hollywood pour voir ce que ça donne aussi le voilà le signe Hollywood mais c'est marrant c'est un peu comme tous ces grands symboles tu t'imagines c'est toujours plus grand un peu comme la joconde disais mais il a quand même la classe il y a beau dire on va essayer de trouver un petit passage secret pour se rapprocher pour voir c'est très très tentant de vouloir se rapprocher du signe d'Hollywood il est juste là très proche il n'y a qu'à marcher mais 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 regarde si tu t'approches t'as une sacrée amende donc on va pas le faire et on va pas donner le mauvais exemple allez on continue petit clin d'oeil à tous les fans du film La La Land on est à l'observatoire du parc Griffin on va y jeter un oeil à la vue quand même parce que c'est un observatoire j'imagine qu'il y a un joli panorama sur tout Los Angeles une chose que je m'attendais pas du tout à trouver dans les quartiers chics de Los Angeles c'est les Farmer Market en fait c'est des endroits où tous les producteurs locaux viennent vendre leurs produits et il y a aussi pas mal de fast food avec uniquement des produits qui viennent de la région c'est en plus les produits apparemment sont pas excessifs et très bons et très bon on mange là ? allez on mange là ça retrouve ce truc là là un happy little mother là mon petit jus détox va très bien avec le quartier puisqu'on est à Melrose quartier très chic mais je sais pas je pense qu'on va essayer de se trouver un quartier peut-être un peu plus insolite ouais un peu plus insolite tu vois que les gens connaissent un peu moins on va essayer de trouver ça on a trouvé un quartier encore assez peu connu qui est un peu nature qui est un lac par là bas et puis avec des boutiques un peu tendance ça ressort un peu le côté bobo ça s'appelle Silver Lake on va aller faire un tour apparemment c'est très cool recommandation d'une locale c'est la ville des stéréotypes des grands symboles et des contrastes Los Angeles d'ailleurs on peut même pas appeler ça une ville tellement c'est grand c'est plein de petites villes qui en forment une plus grande je sais pas ce que t'en as pensé Loris ? ouais c'est vrai tu peux passer d'un quartier un peu bling bling et chauve comme Hollywood et arriver à Venice Beach qui est plus populaire plus surfeur plus ambiancé bref c'est vraiment très agréable sur place ouais non en fait ce qui est dingue c'est que je pense que tout le monde peut aimer Los Angeles parce que il y en a pour tous les goûts tu trouveras forcément un quartier qui te ressemble et tu passes d'un opposé à l'autre en quelques kilomètres c'est vraiment impressionnant bref j'espère que tu as aimé notre aventure de deux semaines en Californie si tu peux retrouver toutes les bonnes adresses de cette aventure je t'invite à aller sur le guide Travel by Air France et moi je te dis ciao internautes ciao